Aujourd'hui, nous sommes avec André Boucher, qui est photographe, pour le magazine In-Situ. On peut dire qu'ici, c'est une rétrospective de toutes tes œuvres, n'est-ce pas? Une mini-rétrospective. C'est-à-dire que ça couvre quand même plusieurs… presque un cheminement à partir de la macro. Est-ce que tu peux définir un peu ton parcours par rapport à la macro? En fait, aussi, je n'ai pas voulu répéter les autres expositions. J'ai essayé d'avoir une mini-rétrospective parce qu'il y a beaucoup plus d'œuvres dans chaque partie de la démarche. On pourrait dire qu'il y a peut-être quatre différentes expositions que j'ai faites par le passé qui sont résumées ici. Mais résumer, c'est un mot un peu… ce n'est pas tout à fait juste parce qu'il y a des images qui sont importantes dans ma démarche qui ne sont pas ici parce que je les ai déjà exposées plusieurs fois. J'ai voulu amener des choses que je n'avais pas trop montrées ailleurs, mais dans le même esprit de ce que j'ai fait avant. Si on se promène dans la galerie, on peut voir vraiment une évolution dans la photographie. Donc, au début, c'était… tu photographiais des murs avec un appareil en faisant une macro photo. D'où est venue cette idée-là? Oui, et ce n'est pas tout à fait… c'est un peu comme tu dis, mais il y a une nuance. C'est que… c'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis engagé dans cet esprit de l'art contemporain de la photographie parce qu'auparavant, je faisais du photojournalisme puis du documentaire social. Je suis très, très, très impliqué dans ce domaine-là. D'ailleurs, j'ai travaillé dans les années 70, les belles années du Québec, là, où tout était effervescence, politique, culturelle. Dans les années 70, je travaillais au soleil à Québec. De 74, j'ai commencé avec La Super-Franco-Fête, puis j'ai terminé par la mort de John Lennon. Ça fait que c'était un bloc, là. D'ailleurs, quand j'ai terminé, on voyait à New York, j'étais là, aux 10 minutes de silence de Yoko. Puis il disait « The dream is over », tu sais. C'est comme les Beatles, c'est terminé, là. Ils ne pourront plus jamais… c'est fini, tu sais. Mais en même temps, il y avait une période aussi… il y avait un rêve qui venait de se terminer, tu sais. Le rêve d'avoir un pays, le rêve… il y avait quelque chose de… tout était démobilisé. Ça fait que tous les artistes qui chantaient le pays, maintenant, ils ne savaient plus trop, trop quoi faire. Moi, quand je montrais mes photos de toute cette période-là, des photos de René Lévesque, de Félix Fettler et compagnie, puis des gens ordinaires, il y avait… on sentait l'effervescence aussi, tu sais. Puis l'exaltation. Mais là, c'était terminé, là. Ça fait que les gens ne voulaient plus voir ça. Ça fait que je voulais faire un livre à cette époque-là. Puis les gens, aussitôt qu'ils voyaient une photo de René Lévesque, ils… ils tombaient dans un malaise, tu sais. Ça fait que là, à un moment donné, il fallait que je les cache pendant des années, ces images-là. Bon, il est arrivé autre chose aussi. Dans les années 80, j'ai déménagé aussi. J'ai habité… depuis ce temps-là, j'habite à Montréal. Et puis, j'avais des Leica à l'époque, des appareils Leica avec lesquels je travaillais, puis je me suis fait voler, tu sais. Puis, pas d'assurance. Ça fait que là, je me suis retrouvé… tout ce qui me restait, c'était un appareil à Zeblad, là, un gros format, deux et quart. C'est pas tellement adéquat pour faire du photojournalisme. Puis, j'étais sur le balcon de son appartement, puis je grattais le dessus de son rachaud. Puis, je voyais, il y avait des couches superposées de peinture. Il y en avait peut-être une dizaine de couches. Puis, il y avait toutes sortes de couleurs. Puis, c'était tout petit, c'est gros comme un timbre. Puis là, j'ai dit à mon ami musicien, je lui ai dit, c'est drôle, il y a une fortune qui dort sur ton balcon, tu sais. Fait que là, déjà, je voyais que si j'agrandissais ça, ça allait être une œuvre magistrée, c'était drôle. Mais finalement, j'ai tenu ma parole, puis je lui avais dit que j'allais essayer de le faire. Mais la première photo que j'ai faite, j'avais appelé ça « Rebut de pacotis ». C'était des cochonneries dans une ruelle. Puis, j'ai photographié ça, puis j'ai agrandi ça, puis là, j'exposais ça dans des endroits près d'un restaurant. Il n'y avait pas l'odeur. Fait que les gens ne reconnaissaient pas du tout ce que c'était. Ils voyaient une peinture, ils ne voyaient même pas une photographie, tu sais. Fait que là, j'avais des drôles de commentaires, puis j'étais surpris de voir qu'ils ne voyaient pas ce que moi j'avais vu au départ, tu sais. Fait que finalement, je me suis mis à explorer ça davantage, puis ça a été… j'ai tâtonné un peu, tu sais. Ça, c'est à partir de 82, là, on parle, là. Ensuite, il y a eu une série que j'ai faite en 86. Puis là, j'ai délaissé ça un peu, j'y revenais, je méditais un peu là-dessus, tu sais. La recherche a été longue, là. Avant de trouver vraiment le gisement, le filon qui faisait que, à un moment donné, là, j'habitais bien mon sujet, tu sais. Mais j'étais vraiment intéressé par ce qui se passait là. Mais j'ai fait de la musique entre-temps. Puis finalement, je suis revenu en début des années 2000. Puis là, j'ai fait un voyage à Cuba en 2004, qui a vraiment changé ma vie, là. Là, je suis tombé dans un pique-nique, là, tu sais. Il y avait de l'érosion partout. Parce qu'il faut savoir que les Américains, quand ils ont quitté l'île en 59, ils ont laissé derrière eux des superbes maisons du temps des Espagnols, aussi. Puis là, maintenant, c'était rendu une dizaine de familles qui habitaient une maison qui, auparavant, logeaient une famille de cinq ou six. Puis ils n'ont pas l'argent pour les rénover, tu sais, avec l'embargo et tout ça. Bon, ils ont eu des problèmes économiques. Mais toutes ces belles maisons-là, pas de peinture, pas d'argent pour les rénover. Ça fait que le temps, l'érosion a façonné ce que moi, je cherchais depuis longtemps. Alors, c'est des couleurs incroyables, des textures. Là, je me suis promené dans la ville, partout. Puis c'était vraiment incroyable tout ce que j'ai découvert. Ça a donné quelle série? Épreuve du temps, c'est ça. Puis là, j'ai publié un livre en 2008 qui s'appelle Épreuve du temps, qui est traduit en cinq langues, c'est-à-dire dans la même édition, là. Ça s'appelle comment? Imprints of time. Il y a Impressiones del tiempo, en espagnol. C'est avec quelle maison d'édition? La carte blanche est distribuée par Fidesz. C'est à Épreuve du temps. Et puis, je suis très content. D'ailleurs, la presse, il y avait un comité de lecture de la presse en 2008, puis disant que c'était un des plus beaux livres en art contemporain qui avait été fait en 2008. Alors, j'étais très heureux du résultat. Puis, par la suite, après Épreuve du temps, tu es arrivé à une autre forme de photographie? À un moment donné, l'érosion, c'est intéressant, puis je m'intéresse toujours à ce thème-là. Maintenant, j'ai exploré d'autres textures. J'ai fait un voyage en Asie en 2008 et en 2009, et j'ai rencontré un endroit qui exposait des sculptures de Bouddha. Ça s'appelle Damson Park à Saigon, maintenant qu'il est Ho Chi Minh City. C'est une espèce d'immense entrepôt réfrigéré où il y a à peu près une vingtaine de sculptures de Bouddha, mais immenses, 15 pieds de haut, de 12 à 15 pieds de haut. Donc, ils sont faits en glace. Ils sont tous faits en glace, c'est ça. Puis moi, je ne me suis intéressé pas aux sculptures en tant que telles, à l'œuvre, je me suis intéressé à la matière, la glace. Puis il y avait des lumières de toutes sortes de couleurs. Puis même à certains endroits, quand tu regardes de près la glace, il y a une étude à faire là-dessus qui est très intéressant parce que ça fait comme des prismes à un moment donné. Puis là, il y a des compositions de la lumière blanche en toutes sortes de couleurs arc-en-ciel. Puis le moindrement que tu te déplaces, il se passe quelque chose. Ça fait que moi, je me suis intéressé vraiment à la macro, la texture de la glace, les empreintes du frost, la diffraction, la réfraction, la réflexion. C'est vraiment intéressant. Puis je suis rendu à la maison, à un moment donné, je voulais faire des mosaïques. Puis là, il y a un ami qui m'a dit, pourquoi tu n'essayes pas de faire un flip horizontal, c'est-à-dire un effet miroir, comme Urtubi se faisait, puis comme les peintres aussi. Il y avait des anamorphoses. J'avais vu ça dans un musée à Frankfurt, à un moment donné, avec des cylindres en miroir, puis des toiles abstraites. Des effets de profondeur. C'est ça. Puis là, tu voyais un cavalier quand tu te promenais autour du miroir. Il y avait quelque chose de concret, de figuratif qui apparaissait, de l'abstraction. Puis en faisant ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un effet de stabilité, bien entendu. Ça fait que les personnages sacrés, qui étaient soit des animaux sacrés ou des personnages qui appartenaient à la mythologie, même vietnamienne. C'est ça qui était le plus étrange, là, asiatique, parce que c'était pendant la fête du Tête. Puis il y avait des manifestations de personnages fondateurs mythiques vietnamiens, puis qui ressemblaient à les masses, qui ressemblaient beaucoup aux personnages qui apparaissaient à la suite de l'effet de miroir sur l'abstraction originale. Donc, si on peut donner quelque chose de concret, on peut parler de l'oeuvre qu'on a en face de nous, qui s'appelle? Illumination. Là, je leur donne des numéros parce qu'à un moment donné, c'est une série d'illumination. Je leur donne des suites, numéros 16, 12, je leur donne différents numéros. Donc, on voit beaucoup de teintes de jaune, de bleu, de rose, de mauve. C'est, en fait, les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, c'est ça, mais en même temps, j'en ai d'autres que j'ai fait, puis il y a d'autres sortes de couleurs, dépendamment de la lumière et du prisme, de l'ambiance. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'en faisant l'effet miroir, parce que ce ne sont pas tous des effets miroirs, j'ai gardé l'abstraction pure pour la moitié des œuvres. Les autres, j'ai trouvé ça tout à fait adéquat parce que ce qui ressortait, c'était d'autres personnages en état d'illumination, en état de méditation, comme les gros Bouddhas originels. Donc là, je retombais encore finalement dans le thème originel. Ce qui est le plus petit caché dans ce qui est le plus grand. Oui, oui, c'est ça, le microcosme, le macrocosme. Finalement, je n'en sortais pas, j'étais toujours là-dedans. Puis moi, je passais des heures et des heures, ça a été long, monter tout ça. J'étais sur l'écran d'ordinateur, puis j'étais en train de toujours fixer ça. À un moment donné, je venais comme complètement… En tout cas, j'ai oublié tous les problèmes du quotidien. C'était apaisant aussi, c'est très apaisant. Ce qui était incroyable, c'est que quand on regarde l'œuvre, on voit le personnage qui se détache. Oui, 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 absolument. Puis c'est presque du hasard, mais en même temps, il se présente à nous tel quel. Est-ce que c'est vraiment du hasard? C'est ça la question. Est-ce que l'hasard existe? Parce qu'à un moment donné, quand tu finis par faire les liens, parce que c'est ça qu'on fait finalement, les prises de conscience qu'on fait au fur et à mesure qu'une œuvre s'enrichit de différents commentaires, il y a d'autres liens qui se font. D'ailleurs, une fois que les œuvres sont sur les murs des galeries, puis j'ai les commentaires des gens, leurs commentaires enrichissent l'œuvre, tu sais. Puis elle ne m'appartient pas, rendue là, tu sais. Ça n'est plus ma photo, tu sais. Il y a une autre sorte de photographie, je pense que c'est tubulaire. Oui, ça, c'est une série. Ah oui, il y a eu l'érosion, ça, c'est la glace. Et puis la série tubulaire, là, ça, c'était la première fois. Bon, il y a eu l'altération de l'effet miroir, parce que moi, je n'intervenais pas. Je l'ai dit au début, je viens du photojournalisme, c'est-à-dire un peu à la manière de quartier-pression, Douano, Donald McCarlin, qui était un photographe de guerre que j'avais rencontré, d'ailleurs, en 2015. Puis, alors, c'est des photographes engagés des années 70, si vous voulez. Jeanne Smith, Robert Frank, Kappa. Alors, tous ces photographes-là m'ont influencé énormément dans la façon d'aborder la photographie, c'est-à-dire s'effacer et laisser le sujet vivre, tu sais, puis capter qu'est-ce qui se passe. Mais c'est difficile, parce que dans les années 70, on est peut-être la dernière génération de photographes et on a pu faire ça, c'est-à-dire laisser les gens vivre et les... Mais là, aujourd'hui, il y a eu des jurisprudences, il y a eu des actions, parce que tu photographais des gens dans la rue, puis tu n'avais pas le droit, puis là, il faut que tu demandes la permission avant de photographier quelqu'un. Il n'est plus naturel. Alors, tu perds toute la spontanéité. Puis, c'est étrangement, je ne me suis pas éloigné de cette photographie-là. Je l'ai dit, je me suis fait voler mes appareils, tu sais. Mais en même temps, il se passait ça aussi, tu sais. Ça fait que l'éloignement, il n'y avait plus d'intérêt, tu sais. Tout était maintenant façonné... Tu as l'impression que l'âge d'art de la photographie est terminé, pour moi, pour ce genre de photo-là, tu sais. Mais il y a peut-être d'autres choses qui vont se passer, là, dans le futur, avec l'avènement des caméras numériques. Il y a une autre révolution qui tendrait à se passer, tu sais. Mais toujours est-il que, pour en revenir, je n'interviens pas tellement par rapport... Mais si on revient à la photo tubulaire... C'est ça, c'est ça. Là, j'ai intervenu dans la prise de vue. OK. Tout comme j'ai fait avec les effets miroirs. Il y a une intervention qui s'est faite... Mais là, ça a été fait après la prise de vue, pour ce qui est d'illumination. Mais pour ce qui est de tubulaire, l'intervention, ce n'est pas faite par la suite. Je n'ai pas touché à rien après. Mais la prise de vue, il y a eu une intervention. C'est-à-dire que j'ai fait fabriquer des tubes. J'ai médité pendant un an, comme ça, là, tu sais, à temps perdu. Comment j'allais faire cette photo-là, tu sais. Alors, j'ai un ami qui est sous fleur de verre. Puis, il travaille avec quelqu'un qui fait des néons. Alors, on s'est fait... J'ai demandé de trouver différentes grosseurs de néons. Des petits, des moyens, des gros. Et puis, là, je voulais remplir ces néons-là de liquides, de différentes encres que j'ai mélangées. Alors, lui, il m'a bouché à une extrémité. Il a chauffé à l'extrémité d'un tube. Puis là, il fallait rentrer le liquide. Puis, parfois, c'était difficile parce qu'il y avait des bulles d'air. Ça fait que j'avais pensé avec une seringue rentrer les encres. J'étais allé chez Dolorama, puis j'ai acheté des petits pots maçons. Puis, je me suis fait à peu près 36 différentes couleurs, différentes teintes. Mais là, il fallait rentrer les couleurs là-dedans. Ça fait qu'on est allé chez son ami qui fait des néons. Puis, il y a une machine pour vider l'air. Ça fait qu'on a réussi à vider l'air du néon, puis à remplir le liquide avec le vide. Et là, ça marchait bien. Puis là, on a bouché l'extrémité. Puis là, moi, j'ai installé ça dans des bacs de sel pour pouvoir les manipuler. Puis, j'ai utilisé un flash de 2500 watts. Puis là, j'ai joué avec la lumière avec ça. Puis là, je vous explique toute la technique. Là, je vous donne le secret, la recette. Mais la prise de vue est importante. C'est encore le regard qui fait que, à un moment donné, la composition fait que... Bien, c'est très fragile. C'est difficile de reproduire deux fois la même chose. C'est tellement... Tu peux juste déplacer le moindre moment. Là, il y en a toutes sortes de réflexions, de réfractions encore une fois, comme l'Adlas un peu. C'est d'expérimentation, en fin de compte. C'est d'expérimentation. Puis là, je trouvais ça intéressant parce que là, c'est un autre monde. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'à un moment donné, j'ai tout fait ça sur ordinateur. Encore une autre illusion. Parce que ça n'a pas été fait sur ordinateur. Même si la photo numérique n'existerait pas et les ordinateurs n'existeraient pas, j'aurais pu faire ces photos-là. Je n'ai pas eu besoin des ordinateurs pour le faire. Mais l'impression que ça donne, c'est que ça a été fait sur ordinateur. À quelque part, c'est intéressant. C'est un challenge aussi, en même temps. Ça fait penser un peu à la pop photo, si je peux dire, de l'époque où on faisait de la pop. Oui, oui, oui. Puis il y a un côté des années 50 aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué un peu les rutilantes. Les couleurs. Les couleurs. Puis les mâbles chromés. Oui, c'est ça. Puis il y a un côté parfumerie aussi. C'est comme des espèces de petits tubes. On dirait qu'il y a des parfums à cause des couleurs. Je ne sais pas trop. On a l'impression qu'il y a un odeur qui va sortir. Ça tranche beaucoup des autres œuvres, si je peux dire. Oui, oui, oui. C'est beaucoup plus… Le verre, c'est quelque chose de très… Mais moi, j'aurais dit plastique. Peut-être aussi. Oui, oui, oui. Effectivement. Oui. Ça pourrait être acrylique. Acrylique, plastique. Oui, c'est ça. Il y a un côté comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a toutes sortes d'impressions, finalement. Mais moi, je trouve ça agréable à regarder. Dans le fond, c'est le but que je recherche tout le temps. Je me fais plaisir. Puis vos prochains projets se situent où? Là, maintenant, j'aimerais travailler le métal. Le métal, la réflexion de l'environnement sur le métal. Le métal un peu comme l'aluminium. Les différentes teintes aussi de métal doré, argent. Vous en avez déjà fait quelques-unes. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il y en a quelques-unes dans l'exposition. Ça donne un peu… Puis je veux retourner un peu aussi, en jouant un peu, revenir au palindrome, c'est-à-dire aux effets miroirs. J'aime beaucoup, pas toujours, mais parfois. J'aime beaucoup un peu les deux. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'intéressant sur les hémisphères. Tu sais, à un moment donné, une affaire en entraîne une autre. Puis on dirait qu'à un moment donné, je suis en train de découvrir tout un monde qui… En tout cas, il va y avoir… Mon ami Paul-Georges Leroux, avec lequel je travaille beaucoup, on a des conversations parce que ça nous inspire. Quand on voit une image comme ça, lui, il est inspiré d'aller au-delà de l'image. Parce qu'on pourrait presque faire de l'animation ou mettre des textes là-dessus. Oui, il y a un côté cartoon parfois. Il y a un côté… Dans les personnages, oui. Il y a un guerrier, samouraï… Presque bande dessinée. Oui, 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 absolument. J'aime beaucoup, d'ailleurs, les personnages de Marvel. Il y a un côté bande dessinée, effectivement. Mais il y a un côté aussi guerrier pacifique qui est en contrôle de soi. Il y a un côté populaire et mystique à la fois. Oui, 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 absolument. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est la pulsion première. C'est toujours une idée intellectuelle, spirituelle, qui sous-tend ces images-là. Il y a une pulsion. Parce que c'est comme quand j'allais faire un reportage, il y avait un sujet. Au départ, je savais que j'allais photographier quelque chose d'important ou quelque chose, en tout cas, qui allait en avoir de l'importance, qui touchait les gens ou tout ça, qui me touchait moi personnellement. Alors, je m'imbibais de ça. Puis là, je partais. Puis là, je captais qu'est-ce qui se passait par rapport à ça. Quand on parle de pulsion, on parle aussi d'intuition. Oui, on parle d'intuition, bien sûr, bien sûr. La spontanéité, c'est un peu comme dans le temps que je faisais du photojournalisme. Le moment décisif, l'instant privilégié, c'est-à-dire, on est comme en transe à un moment donné quand on travaille comme ça, tu sais. Quand on est face à un sujet, il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Pourquoi qu'on appuie sur le déclencheur à tel moment plutôt qu'à un autre? Puis des fois… Parce qu'on sent venir l'image, en fait. On sent qu'il y a quelque chose, tu sais. Il y a de l'exploration, il y a l'audace aussi. Puis après, il y a un travail qui se fait par la suite de regarder… C'est un peu comme les peintres automatistes. Je pensais à ça l'autre jour, justement. Tu sais, où le geste spontané faisait ressortir le subconscient, tu sais, par la suite. Puis c'est toujours en mouvement, c'est jamais définitif, de toute façon, le résultat final. Mais la photographie, de la manière que je l'approche, en tout cas, est un peu comme ça. C'est-à-dire que je ne sais pas trop ce que je fais à un moment donné. C'est-à-dire que oui, j'ai déjà une pulsion derrière, mais quand je le fais, je ne sais pas trop ce que je fais. Tu sais, j'oublie tout ça, puis à un moment donné, je me laisse guider par la vie, tu sais. C'est comme en musique, c'est un peu d'improvisation. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, absolument. C'est l'improvisation. C'est-à-dire qu'il y a une préparation. Il y a des contraintes nécessaires, tu sais. Il y a des choses qu'il faut faire, tu sais, pour faire ses classes quand même, tu sais. Puis après, il faut laisser la vie couler en soi, tu sais. Donc, si on veut venir voir vos œuvres, c'est jusqu'à quelle date? C'est jusqu'au 17 septembre. Et puis ici, à trois, Mireille Lamarre, qui est la directrice de la galerie Bernard et Lucie, j'ai eu un accueil absolument touchant. D'ailleurs, je trouve que la collaboration a été vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup ce qui se passe ici, tu sais. C'est vraiment un endroit où on sent enveloppé et on sent qu'il apprécie qu'est-ce qu'on fait, puis il nous donne tous les outils qu'on a besoin pour s'exprimer, exprimer qu'est-ce qu'on a fait, tu sais. Bien, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.